A présent, nous allons passer à une partie extrêmement importante qui est la réalisation de graphiques sous OpenOffice. Peut-être là où il y a le plus de différences avec finalement Excel. Alors, l'idée principale, ça va être de sélectionner à chaque fois que vous voulez faire un graphique, les entêtes et les données avant même de commencer à créer le graphique. Ça va vous simplifier énormément la tâche. Donc pour ça, je vais sélectionner, je vais faire trois types de graphiques, comme ça on verra un petit peu toutes les fonctionnalités de base. Alors, on va sélectionner de la cellule A2 à la cellule M18, mon tableau. Ensuite, je vais aller dans Insertion, je vais aller dans la partie qui s'appelle Diagramme ici. Il va m'ouvrir un assistant de diagramme. Mais ici, il faut bien que je fasse attention de ne pas mettre 3D parce que ça rend le diagramme illisible. Déjà qu'il va être très difficile à lire ce diagramme tel qu'il va être créé par défaut. Si je le mets en plus en 3D, ça va vraiment le rendre totalement illisible. Je vais cliquer sur Terminer. Et comme vous pouvez le voir, il m'a généré automatiquement mon graphique. Ce graphique, si je clique sur le bord de l'image, je vais pouvoir le déplacer, venir le placer ici. Si je clique sur la petite zone noire ici, je vais pouvoir sans aucun problème l'agrandir pour qu'il soit un tout petit peu plus lisible, ce qui ne rend pas les choses énormément plus lisibles. Voilà, donc ça c'est créer un élément, pardon, un graphique type. Pour pouvoir le modifier, il faut que je double clique dessus. Ça va m'ouvrir, comme vous pouvez le voir ici, une zone un peu différente. Notamment avec ici de nouveaux éléments dans ce menu. La possibilité ici par exemple d'insérer un titre. Le titre, donc ça va être tableau de bord. Possibilité même d'insérer un sous-titre. On peut lui mettre une date, 2012-2013. Je clique sur OK et il va m'insérer, comme vous pouvez le voir ici, un titre et un sous-titre au sein de mon graphique. Voilà, ça c'est le premier type de graphique. Deuxième type de graphique, un peu plus complexe. Tout à l'heure, il faut bien comprendre que quand j'ai sélectionné les entêtes et les données, c'est-à-dire de la cellule A2 à la cellule M18, vous pouvez voir ici que j'avais une cellule totalement vide. C'est la cellule A2. Pourquoi ? C'est tout simplement la cellule qui vient faire le lien entre mes deux tableaux d'entêtes. Ce qui veut dire qu'il faudra toujours, toujours, lorsque vous sélectionnerez les entêtes et les données d'un tableau, pensez à sélectionner cette cellule vide, là, qui sera importante, qui sera en fait le fait de croiser les deux entêtes. C'est ce qu'on va faire ici. Tout simplement, je vais faire un tableau récapitulatif de mes chiffres d'affaires totales par chambre. un graphique, pardon. Pour ça, je vais sélectionner de A2 à A18. Je vais me déplacer sur la droite. Je vais appuyer sur la touche CTRL, que je maintiens appuyée, et je vais sélectionner de O2 à A18. Ici, j'ai bien mis en valeur le fait que j'ai commencé par une cellule vide, qui était la cellule A2. Après, les choses sont totalement identiques. J'ai sélectionné donc mes entêtes ici, et ici, et mes données. Il ne me reste plus qu'à faire insertion, diagramme. Je vais sélectionner ici, cette fois-ci, un diagramme secteur, et je vais cliquer sur terminer. Il m'a créé un diagramme secteur, que je vais déplacer gentiment vers le bas. Voilà. Alors, ce diagramme secteur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? J'aimerais bien ici avoir mes étiquettes de données, c'est-à-dire insérer les valeurs exprimées en pourcentage, ce serait encore mieux, de mes CA. Pour ça, pas de souci, je vais dans insertion. Ici, j'ai un élément qui s'appelle étiquette de données, et je vais pouvoir ici lui afficher les valeurs sous forme de pourcentage. J'aurais pu lui afficher les valeurs sous forme de nombre. J'aurais pu afficher même les deux. Je vais ici uniquement afficher en pourcentage. Format des pourcentages, très important. Je vais mettre avec deux unités. Après la virgule, je clique sur OK. Deux décimales, excusez-moi, après la virgule. Je clique sur OK, et je clique sur OK. Et il va m'insérer, comme vous pouvez le voir ici, pour chaque secteur, le pourcentage qui lui est attribué. Donc, ça fonctionne parfaitement. Dernier type de graphique. Cette fois, je vais exprimer ma variation. Enfin, pas exactement ma variation. La variation de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total de mon chiffre d'affaires par mois. Je sélectionne d'abord les en-têtes, c'est-à-dire de A2 jusqu'à M2. On peut voir qu'à chaque fois, je sélectionne ma cellule vide. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir ici sélectionner l'en-tête totale. J'appuie sur CTRL. Je reste appuyé sur CTRL. Et je clique de A20 jusqu'à M20. Je peux relâcher CTRL. Je vais dans l'insertion, Diagramme. Et cette fois, je vais sélectionner un diagramme sous forme de ligne. Alors là, cette fois, je vais prendre uniquement ligne seule, et non des points. Ce sera plus intéressant. Je clique sur Ligne lisse, ce qui va me permettre de donner une courbe, au lieu d'avoir quelque chose d'angulaire. Et je clique sur Terminer. Il va me faire, comme vous pouvez le voir ici, de me tracer la variation. Les différentes variations de mon CA par mois. Alors, ici, je vais améliorer un petit peu ce graphique. Déjà, ici, j'ai ma légende qui ne me sert pas à grand-chose. Je vais la supprimer. Et surtout, ce que je vais voir ici, c'est mes axes. C'est l'échelle. L'échelle, pour l'instant, elle va de 0 à 120 000. Or, il y a toute une partie de l'échelle, là, qui ne me sert à rien. Grosso modo, de 0 à 60 000, ça ne me sert strictement à rien. Et grosso modo, de 105 000 à 120 000, ça ne me sert à rien. Donc, je vais faire, tout simplement, décocher automatique pour minimum et maximum. Je vais lui dire, donc, que mon échelle de démarrage, ce sera minimum 60 000. Et au maximal, 105 000. Je pense que ça devrait passer. On clique sur OK. Comme vous pouvez le voir, il m'a réduit mon échelle. Du coup, il m'a tout simplement augmenté avec l'espace que j'avais, ma courbe. Et j'obtiens, comme ceci, une courbe bien plus précise pour l'affichage, donc, de mon évolution. Voilà. Avec ça, déjà, vous avez de quoi vous entraîner sur la création de graphiques, alors, ce qu'ils appellent le diagramme, sur OpenOffice Calc.